Bonjour, depuis le début de cette série nous parlons beaucoup des séries YouTube, mais il y a également une aventure fabuleuse que j'ai vécue grâce aux lives. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la cassette des lives. De base, je voulais faire des lives avant même de me lancer sur YouTube. Je voulais vous faire des lives écritures étant donné qu'à cette époque j'écrivais mes fanfictions, donc j'avais envie de vous partager ça en live. Malheureusement je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de 1 parce que je n'avais jamais fait de live et je ne savais pas comment m'y prendre. De 2, live écriture, j'ai réalisé que ce n'était pas nécessairement l'idée du siècle étant donné qu'il faut qu'on soit concentré sur ce qu'on écrit, donc on n'arrive pas nécessairement à parler en même temps. Donc j'ai laissé tomber cette idée. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube comme prévu, ça a été bien plus tard que les lives sont venus. Au début on a commencé avec certains lives Minecraft, donc sur les serveurs de mini-jeux, seuls, entre amis. Mon tout 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 premier live, je me souviens, je l'avais fait sur Adibou. Donc malheureusement il n'y a pas de rediffusion parce qu'à l'époque je ne savais pas comment faire de rediffusion. Mais tout 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 premier live que j'ai fait, c'était assez tard le soir, c'était sur Adibou. J'étais tellement nerveuse que je n'avais pas voulu le faire seule, donc j'avais des amis en vocal avec moi. Et ça avait été quand même un bon moment, de bons souvenirs aussi parce qu'à Adibou c'est un jeu que j'ai tellement joué quand je suis plus jeune. Et ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo en live dessus. Je sais que même pour certains c'était une découverte, donc ça a vraiment été un moment agréable. Ensuite il y a eu les lives Minecraft, comme je vous disais, entre amis, solo, à chaque fois ça s'est quand même bien passé. Et il y a eu quelques let's play que j'ai fait en live, donc il n'y en a pas eu tant que ça. Je viens d'aller vérifier la liste, mais j'espère qu'un jour cette liste s'agrandira. Mais le premier let's play que j'ai fait en live, c'est Resident Evil Revelation 2. Pourquoi je l'ai fait en live ? Tout simplement parce que le jeu venait de sortir et je voulais le faire le plus rapidement possible. Et le faire en vidéo, ça aurait été un petit peu trop long parce que je tourne deux épisodes par semaine. Et j'avais vraiment envie de le faire rapidement parce que je suis super fan de Resident Evil. Donc j'ai décidé de le faire en live. Donc c'était des lives nocturnes, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je pense que s'il y avait dix personnes, j'étais contente. Mais c'était vraiment amusant, on avait nos petits délires avec les personnages. L'histoire était intéressante, le jeu était bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. On fait pointer du doigt, c'était cool. Donc on se faisait des petits délires comme ça, c'était assez agréable. Et là, je savais comment faire des rediffusions. Donc il y a des rediffusions de Resident Evil Revelation 2 qui se trouvent sur la chaîne. Ensuite, un petit peu plus tard, on a fait Resident Evil Revelation 0. Donc de base, j'avais tellement peur de ce jeu que je ne voulais pas le faire seule. Je voulais avoir l'absinthe, alias Laura, en live avec moi, en vocale. Parce qu'étant des caresses en France, que je reste au Québec, c'est un petit peu plus délicat. Sauf qu'on avait commencé. Dans la première phase du jeu, dans le train, ça se passait bien. Mon PC arriva à supporter la rediff, le live, Skype et le partage d'écran. Malheureusement, lorsqu'on est arrivé dans le château, mon PC a fait « Non, 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 c'est fini ». Donc on n'a pas pu continuer à deux. Donc j'ai complètement fait une pause. J'ai arrêté le live et je ne l'ai pas repris tout de suite. Je l'ai repris quelques mois plus tard quand le jeu est sorti en version HD. Et cette fois-ci, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait seule. Donc je l'ai fait en live seule. Et vraiment, ça m'a demandé beaucoup de courage. Je ne savais pas aider. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait en live parce qu'on s'est tapé encore une fois des délires. Et c'est toujours agréable de pouvoir interagir avec les gens en direct. Sur des jeux, quand tu as peur comme ça, voir que certaines personnes ont peur en même temps que toi ou se moquent de toi, c'est toujours rassurant. Tu te sens un petit peu moins seule à vivre les émotions. Donc Resident Evil 0 en live, j'ai vraiment adoré. C'est pour cette raison que je vais continuer probablement de faire les autres en live lorsque le courage sera présent. Ensuite, dans une série un petit peu plus calme que nous avons fait en live, il y a eu Luigi's Mansion. Donc ça, c'est un jeu que j'avais acheté sur Gamecube. Que mes parents m'avaient acheté sur Gamecube quand j'étais plus jeune, que je n'avais jamais joué. J'avais peur, tout simplement. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur et je ne comprenais pas trop le jeu. Donc je n'avais pas beaucoup avancé. C'est un jeu que j'entendais parler depuis longtemps et je ne l'avais jamais fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas le découvrir et le faire en live. Au début, ça n'a pas été évident, tout simplement parce que je ne comprenais pas comment fonctionnait le puré d'aspirateur. Voilà, au lieu d'aspirer les fantômes, moi j'ai essayé de les pousser. Donc ça ne marchait pas, ça a été un petit peu galère. Mais une fois que ça, ça a été prend en main, j'ai vraiment pris du plaisir sur ce jeu. Encore une fois, j'ai été contente de le découvrir en live, malgré une petite péripétie de... Je ne sais pas si j'en ai parlé en live, mais j'ai dû couper un des lives, tout simplement parce que j'étais en train de live tout calmement. Et je ne sais pas si vous voyez, mais je suis dans un sous-sol. Voilà, donc je suis dans un sous-sol. Et j'étais en train de faire mon live tout calmement et j'entends mon père descendre en courant. Et il est allé là. Et il y avait plein d'eau. Gros dégâts d'eau à l'intérieur de la cave. Que je ne m'étais même pas rendue compte, c'était à ça de mon PC. Donc 5 minutes de plus et ça a été la joie joyeuse. Donc j'ai tout fermé. Couper le live, fermer le PC et aller aider mes parents à nettoyer l'eau. C'était quand même assez comique après coup de dire « Hey, j'arrête un live parce que j'ai un dégâts d'eau chez moi ! » Mais sinon ensuite on l'a repris, ça s'est bien passé. C'était pas un jeu qui était très très long et en live ça va toujours plus vite. Et on dit que c'est des lives qui durent 2 heures. Donc t'as le temps en 2 heures de faire plein de choses. Donc on s'en était sortis assez rapidement. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans une cassette, donc j'en reparlerai pas. Mais Heavy Rain a été fait en live et ça non plus je ne le regrette pas. C'est vraiment été un de mes jeux préférés, mes lives préférés. Je me suis vraiment 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 amusée. Et là je réfléchis vite comme ça. J'ai regardé la liste tout à l'heure et je pense qu'il n'y a pas eu d'autres jeux en live de façon plus au complet. Il y a eu quelques lives, je me souviens, sur Unrival où on a discuté. Il y a eu des lives blabla. Je sais que j'ai déjà tenté de lancer un live sonique. C'était la pire idée du siècle. Mais vraiment, les lives font partie de mon aventure YouTube. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir en live sur des jeux normales. Sur Minecraft, j'ai l'impression que ça va un petit peu plus mal malheureusement. Donc sur des jeux, ça va mieux. Donc je préfère faire des jeux en live. Donc c'est pour ça que prochainement, il y aura Resident Evil 1 qui va suivre. Minecraft en live, il n'y en aura plus malheureusement. Il faudra se contenter du Minecraft en vidéo. Mais avec de Miss Craft in a real live, je pense que vous êtes assez servis à ce niveau-là. Mais les lives, c'est vraiment une expérience géniale. Et je viens de voir dans ma liste, il faut que je parle quand même des nuits de crône. Parce que ça se passe en live. Premier live des nuits de crône. Je ne vous raconte pas la galère. Sur Tomb Raider, premier live des nuits de crône. J'étais à la suite de Newtiteuf qui avait quand même beaucoup de téléspectateurs. Donc je me suis retrouvée quand même avec une grande communauté de gens. Plus que ce que j'avais l'habitude de voir sur mes lives. Donc on s'est retrouvée beaucoup. De base, je devais le faire avec Mister Patateux. Sauf que Monsieur s'est endormi. Impossible de le joindre. Impossible de le réveiller. Aucune nouvelle. Donc là, j'étais en grosse, grosse, grosse panique. Donc du coup, Laura et Billy se sont proposés de ma compagnie. J'étais beaucoup trop nerveuse pour le faire seule. Donc ils se sont proposés de ma compagnie. Et vraiment, ça a été le live déjanté de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Mais ce qu'on a dit des bêtises. Je ne sais pas ce qu'on avait pris. Mais c'était quelque chose. C'était tellement marrant. Je pense qu'on passe le trois quarts du live à rire plutôt que jouer. On ne faisait dire que des bêtises. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment drôle. Un live qui a duré cinq heures. Donc cinq heures de suite. Je n'avais jamais live aussi longtemps. Donc malheureusement, la fatigue se fait un peu ressentir vers la fin. Mais c'était tellement drôle. Ensuite, il y a eu les nuits de crône 2 à laquelle j'ai participé cette fois-ci en France. Donc sur le live de Blondie. Vous auriez dû voir nos têtes quand on a vu qu'il y avait 96 000 personnes sur le live. Je pense que la nervosité a fait flou. On s'est tout monté d'un coup. Ensuite, on a eu quelques difficultés à lancer le live parce que le site était malheureusement crash. Mais c'est revenu assez vite. Donc on a pu lancer le live. Et ça a été le fameux live où je me suis dévoilée pour la première fois grâce à un palier de dons atteints. Et ça aussi. J'en étais très, 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 très nerveuse sur le coup. Mais ça s'est très, très bien passé. Vous avez été super gentille. Donc je suis contente d'avoir fait ça pendant les nuits de crône. D'avoir fait ça en live avec vous. Ça a été vraiment des moments très, très, très agréables. Et il y en aura d'autres, je suis certaine. Quand ? Bientôt. Bientôt. Quand exactement, je ne peux pas vous dire. Mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Les lives vont reprendre. Et nous allons continuer ensemble cette aventure fabuleuse sur YouTube.